Conclusion au Polisariu, il y a des militants qui ont un idéal et qui sont sincères. Ces gens-là vont retrouver leur pays, vont s'intégrer dans leur pays. Il y a ceux qui ont vendu leur âme à une démanipulation du pays étranger, ceux-là sont perdus malheureusement, et un jour ou l'autre, tout cela va être de l'histoire. Quand j'ai été aux États-Unis, j'ai vu l'histoire américaine, la guerre civile entre le sud et le nord, et comment ils ont fait un nouveau pays extraordinaire sur les suites d'une guerre civile. Quand je vois l'Allemagne, vous êtes Européens, l'Allemagne, c'est notre cas. L'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, seulement avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne, il y avait l'Union Soviétique et Gorbatchev qui ont laissé faire. Dans notre cas, l'Algérie n'a pas laissé faire. Et c'est un pays immobilisé, dans l'immobilisation totale, sur les préceptes les plus anciens. Mais heureusement qu'aujourd'hui, 20 ans après le mur du Berlin, le mur arabe commence à se fissurer. Une nouvelle génération, de nouveaux horizons, vont donner raison à nous qui avons commencé en 88, qu'aujourd'hui, l'heure est de grands rassemblements. Et s'il y a une chose dont je rêve, c'est de voir les jeunes maghrébins faire des manifestations pour l'ouverture des frontières, pour une monnaie commune, pour la libre circulation du maghrébin, pour des quotas d'étudiants dans un pays comme dans l'autre, les étudiants d'un pays dans l'université de l'autre, pour des formations de policiers, de militaires, dans les académies des uns et des autres, pour une sécurité collective, pour des droits, de droits sociaux et de travail communs. C'est passionnant. Et tous ensemble, on ne fait même pas la Turquie. Mais cela va avoir lieu. Moi, j'ai connu le Maghreb, j'ai été arrêté en Libye. J'ai été arrêté deux fois lorsque j'étais clandestin en Britannique. Ils m'ont confondé avec les Kadihines, les maouistes à l'époque, qui luttent contre l'Adda. Je suis arrêté deux fois en Algérie. J'ai été arrêté et torturé au Maroc. Mais j'ai connu le palais royal au Maroc, la présidence algérienne, le palais de Khaddafi, la présidence mauritanienne. Je connais le Maghreb, c'est le même pays, les mêmes ambitions. Ils perdent beaucoup de moyens et d'argent pour des efforts inutiles, qui pouvaient donner du travail à leurs enfants, au lieu qu'ils émigrent, qu'ils meurent sur des petits bateaux pour attaquer la forteresse Europe. Et il y a d'autres possibilités. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Je suis heureux d'avoir survécu pour vivre aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, les Yémenes du Sud ne revendiquent plus la séparation. S'il y a l'opportunité de vivre dans un pays démocratique, pourquoi se séparer ? Nous, au Sahara, on a moins de moyens que le reste du Nord du Maroc. Donc, c'est nous, au Sud du Maroc, qui avons intérêt à nous unifier avec le reste du Maroc, à être dans un grand pays, parce que c'est une opportunité. La deuxième opportunité, c'est que s'il y a un pays plus démocratique dans le monde arabe, c'est le Maroc. C'est une autre opportunité pour nous. Alors, si hier, il y avait la colonisation, le partage de notre territoire, et on ne pouvait pas participer, aujourd'hui, l'unité avec le Maroc est devenue une grande opportunité. Une opportunité historique. Moi-même, aujourd'hui, j'ai élevé mes enfants, on grandit ici, ma famille, mes cousins participent dans les élections, n'importe quel polisario peut venir demain, se présenter au Maroc, vivre, réaliser ses idées, surtout dans un Maroc qui souffre de plus en plus, et par conséquent, il n'y a plus de raison, de conflits, de tensions, de séparatisme entretenu par les uns et les autres. Alors, nous rêvons de ce Maghreb, où il n'y aura plus ces chambres noires qui font de la guerre froide les unes aux autres. Quand j'imagine les ambassades occidentales qui, chaque jour, essaient de vendre un produit ou d'améliorer le revenu des travailleurs de leur pays, et je vois celles du Maghreb qui, au contraire, cherchent à déstabiliser les uns, dans l'autre, je me dis, mais on perd notre temps. Et par conséquent, s'il y a des gens qui veulent aider le Maghreb, ce n'est pas en jouant cyniquement sur les différences de ces pays. Parce qu'avec ça, nous sommes en train de faire réveiller un démon chez les jeunes de ces pays. Moins d'opportunités pour ces gens. Il y aura moins de possibilités pour la population. Donc, il y aura plus de potentiel pour la subversion et pour l'instabilité. Il faut finir ces conflits territoriaux. Les frontières ne sont plus quelque chose de vraiment intéressant. Le plus intéressant, c'est la qualité de ce qu'on a à l'intérieur des frontières. L'Algérie ne doit pas considérer que si les Sahraouis choisissent d'être marocains, c'est une défaite par l'Algérie. L'Algérie a toujours dit qu'il est pour le choix libre des Sahraouis. Alors, si un Sahraoui choisit d'être marocain, l'Algérie doit applaudir. Il ne faut pas considérer que c'est une défaite. Bouteflika sait que le Sahra est marocain. Mais il dit à son entourage qu'il ne peut pas le faire admettre devant ses troupes, que ça va les démoraliser et qu'il va laisser avec le temps, il va se laisser ce problème traîner avec le temps jusqu'à ce que tout le monde le oublie. Ce n'est pas très rationnel et raisonnable de la part d'un homme qui doit s'inscrire dans l'histoire, un homme comme n'importe quel chef d'État, mais comme un maghrébin. Il faut laisser les populations choisir. Et nous profitons de cette occasion où les jeunes arabes et les populations arabes maghrébines ont la possibilité de choisir sur le moment jamais de dépasser ces clichés, aussi bien sur les frontières que sur l'entretien de mouvements subversifs des uns contre les autres et qu'aucun ne considère plus que si la population choisisse, c'est une défaite pour lui. Non, c'est tout simplement un droit, il faut l'accepter et dans tous les cas, il vaut mieux l'accepter sinon être dépassé. Il vaut mieux anticiper au lieu de subir la défaite celle au jour où les populations vont prendre leur sort en main, elles vont s'unifier, elles vont dépasser les frontières, on va faire ce maghréb qui va être très utile pour l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.